A l'ombre de ces falaises, la montagne de Céuse invite à randonner au milieu des rochers. Ces blocs tombés de la paroi deviennent aujourd'hui autant de terrain de jeu pour les grimpeurs. Je t'aide, là. Un, deux, trois. Très bien Justine, super. A six ans tout juste, Justine est encordée pour la première fois. A droite, ensuite ta main, t'as une bonne marche. Je regarde en l'air et si je mets une prise, je mets ma main dessus. J'ai bien escaladé. C'est dur ? Non. C'est bon pour toi, tu me dis quand je te descends. Se dépasser sans s'effrayer, chacun ici peut tenter de repousser ses limites. Et l'été, ce qui est idéal, c'est qu'on est à l'ombre. On est à l'ombre, on a une super vue sur la falaise de Céuse, juste au-dessus. Et les blocs sont les uns à côté des autres. Donc si on veut changer d'un bloc à l'autre, c'est facilement faisable. Avec des tout-petits, avec des groupes, même avec des familles. Au fil de la marche, les familles trouvent donc d'autres blocs. Sans accompagnement professionnel, la hauteur permet par exemple ici d'évoluer plus légèrement, même s'il reste quelques règles à respecter. Toujours avoir un receveur au cas où ça glisse et ça tombe. Quand il n'y a pas de cordes ou quoi que ce soit, c'est important de penser à la sécurité. Parce que même sur un petit obstacle comme ça, on peut tomber et se faire mal. Une fois ces mesures de prudence en tête, plusieurs itinéraires sont ici possibles. Ces voies ont même été rénovées et sécurisées. En fait, ça c'est des collages, ça c'est les points d'ancrage de sécurisation. Il y a tellement de monde qui est passé dessus, c'est des générations et des générations de grimpeurs qui sont passés là-dessus. Le rocher était totalement poli, patiné, c'était marbré en fait. Et c'était compliqué d'y grimper dessus, donc du coup on a un petit peu à rebricoler. La suite a été de répertorier ces voies dans un guide, car ce site reste pour beaucoup méconnu dans la région. On a des centaines de voies sur Céuse, que ce soit sur la falaise ou sur les rochers-écoles. Et ça, les gens ne le savent pas. Et en fait, il y a tous les niveaux. On peut démarrer à 3-4 ans et s'amuser, se faire plaisir. Le message, c'est ça. Tout le monde peut grimper à Céuse et pas uniquement les grands compétiteurs. Rien n'interdit cependant de rêver en grimpant sur les traces des champions qui ont écrit ici une partie de l'histoire de l'escalade. Céuse reste un lieu mythique à découvrir. La balade peut même se conclure dans une grotte, cette fois sous les rochers. Ouh, t'es pas le tarnier !